Salut toi ! Bienvenue sur la chaîne de la bouquinade ! Musique Musique Il y a quelques semaines, en fin de mois d'octobre, j'ai lu mon plus gros coup de coeur de cette année 2017. Il s'agit de The Curse de Marie Rukowski, publié chez les éditions Lumen. Musique On restera un petit peu à admirer la couverture, s'il vous plaît. T'es bon ? Voilà, très bien. J'ai découvert The Curse sur la blogosphère en début d'année, et je dois dire qu'au début je me fiais énormément aux avis qu'il pouvait y avoir, comme la plupart de mes livres, et les critiques étaient mitigées à ce moment-là. Voilà, j'ai donc un peu attendu, et quelques mois plus tard, il y avait une vague de critiques positives sur ce livre, et je me suis donc impréciée de l'acheter en librairie. Mais, je dois dire que j'ai laissé un petit peu le livre de côté, je l'ai un peu boudé pendant encore quelques temps, puisque je l'ai lu qu'en fin d'octobre, alors que ça faisait déjà plusieurs mois que je l'avais en ma possession. Ce livre est palpitant, intéressant, et surtout, il est rythmé par une frustration qui grandit de page en page, c'était impressionnant. L'addiction que je peux porter à des livres se compte vraiment sur les doigts d'une main, et je dois vous dire que The Curse en fait bel et bien partie. Pour l'histoire de The Curse, je vais essayer de vous faire un bref résumé, j'espère qu'il sera à la hauteur du livre. Nous arrivons au début du récit dans une maison dite valorienne, donc là c'est la colonie qui porte ce nom, où vit la jeune Castrel, la jeune et belle Castrel, qui est fille du grand général. Et Castrel a une vie qui, comment dire, est assez entourée d'esclaves qui font à peu près tout à sa place. Malgré le fait qu'elle mène une vie vraiment assez facile, il n'y a pas trop de difficultés encore, elle a quand même un choix assez décisif à prendre, soit de s'enrôler dans l'armée, soit de se marier. Mais Castrel n'est pas juste une enfant pourri gâté, c'est aussi une jeune femme qui a un désir brûlant de s'affranchir, qui est extrêmement intelligente, et qui est une très très grande stratège. Elle ne laisse pratiquement rien au hasard dans sa vie, et pour autant, un jour où elle va se rendre à un marché avec son amie, elle se promène tout simplement, elle va faire la rencontre lors des enchères qu'il y avait, d'un esclave qui va être mis en vente, et elle ne va pas pouvoir détacher son regard du ciel. À ce moment-là, elle ne sait pas que ce jeune homme, qui s'appelle Aaron, va absolument tout faire basculer dans sa vie. C'est un jeune homme qui a une multitude de calents tachés, qui est très intelligent et qui lui aussi est très stratège. Elle ne se rendra pas compte à ce moment-là, en achetant et en faisant grimper les enchères à un plafond. Elle ne se rendra du coup pas compte qu'elle vient de succomber à la malédiction du vainqueur. Et elle ne se rend surtout pas compte de qui elle vient d'acheter. Le résumé nous laisse donc miroiter un contexte médiéval et une intrigue assez mystérieuse, je trouve. The Curse fait partie des dystopies, mais ce n'est pas une dystopie du style Hunger Games ou Divergente, même si je porte Divergente dans mon cœur. Il est question de royauté, de loyauté, de complot et de devoirs propres à l'univers de Marie Rutkowski. La plume est assez forte, assez éprouvante et très très intéressante, ainsi que prenante, puisque je n'ai pas réussi, malgré, si vous voyez hein, la longueur, c'est quand même un petit pavé hein, on va se le dire, malgré la longueur de ce roman, je n'ai pas réussi à m'ennuyer ou à trouver le temps long. Je n'ai pas ressenti la longueur de ce roman, qui pour d'autres peut s'avérer assez long vu le nombre de pages qu'il y a, mais moi je ne l'ai pas ressenti, et je pense que c'est dû au fait que Arun et Castrel ont un dialogue farci d'action, de rebondissement, il y en a à tir la rigaud, et surtout à l'atout majeur que peut avoir Marie Rutkowski, elle nous transmet les émotions des protagonistes, en général, d'une très très belle manière. Et puis, je crois que je n'ai encore jamais été comme ça, puisqu'à la fin du roman, je n'ai pas réussi à le refermer, et j'arrêtais pas, j'arrêtais pas de relire les dernières phrases, je ne voulais pas le fermer, et je me disais, Emma c'est fini, tu l'as déjà lu, et non, et je relisais, et je me redisais la même chose à chaque fois, à chaque fois, je n'arrivais pas à le fermer, j'ai dû mettre une demi-heure avant de me dire, il faut que tu fasses autre chose au bout d'un moment. Mais bon, heureusement, le tome 2 est sorti en septembre, et ma gentille et généreuse maman devrait me l'offrir. Et punaise, qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'avoir une histoire aussi intéressante, où je me sentais, où j'étais extrêmement curieuse, et où je me sentais tellement bien dedans, ça fait vachement du bien. Sur ces mots, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre de vous procurer The Curse, et j'aimerais bien aussi savoir quels ont été vos coups de cœur de l'année 2017, puisque c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez difficile, et j'en ai pas beaucoup de coups de cœur. C'est la fin de ma vidéo, je vous fais beaucoup de bisous, et je vous dis à une prochaine !